Coucou ça va Santoré ? Très bien. Alors qui est Mathieu, qui est Antoine ? Mathieu, Antoine. Vous êtes deux frères de la musique pour un groupe qui s'appelle Santoré qui a un EP qui est sorti il y a déjà donc du coup deux mois, le dernier c'était le troisième officiellement et j'ai ravi l'heure qu'on parle de tout ça parce que moi comme je disais juste quand je suis arrivé c'est que je suis très content de vous croiser c'est un bon coup de coeur votre musique et du coup parlez-moi ça vient d'où ce nom déjà Santoré ? Alors en fait Santoré en gros c'est le nom de la résidence dans laquelle on habitait quand on était tout petit mais qui s'écrit pas pareil en fait ça s'appelait les Santorés et en fait c'est une fleur, enfin c'est un type de bleuet donc ça s'écrit c-e-n-t-a-u-r-e-e-s et donc Mathieu a déformé le nom, enfin déformé l'orthographe du nom. On aurait pu chercher chercher mais au final on n'aurait jamais trouvé quoi. Du coup c'est un nom qui est plutôt printanier qui colle bien au niveau de la saison là. Voilà exactement et un peu aussi voilà avec la musique enfin au niveau, le côté un peu floral le côté et puis voilà qui fait référence à l'enfance, enfin notre enfance est. Et du coup c'est pas compliqué de travailler avec un frère en même temps ? Ça peut mais en même temps ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire surtout que nous on s'entend pas, enfin quand on était petit on s'entendait pas tant que ça, si bien que ça et c'est vers 15, quand moi j'avais 15 ans donc toi 18, Antoine il y avait un groupe de rock de reprise et tout et il y a le batteur qui était parti et du coup moi je me suis remis à la batterie à ce moment là et j'ai intégré le groupe et du coup on s'est, par la musique nous a vraiment, ça fait un peu phrase bête comme ça mais c'est vraiment le cas, le fait d'avoir fait de la musique ensemble ça nous a rapproché. Vous êtes béqués derrière et le chien et le chat sans nous les propos pas en officiel. C'est ça. Alors du coup en fait c'est vrai que vous me disiez aussi juste avant que j'arrive, quand je suis arrivé puis tôt, quand on démarre, c'est que vous êtes ici d'une famille qui est quand même plutôt artistique, vous-même vous êtes dans l'artistique, donc toi t'es ingénieur du son, toi t'es plutôt dans le cinéma et ce qui est assez marrant c'est que ça tout est utile, c'est qu'effectivement la musique de Centauré elle est très donc du coup sonore, travaillée etc, et des compositions qui sont relativement très belles et en même temps c'est tout est lié à l'image. Donc il y a une volonté vraiment de construire cet univers là et la question est comment est-ce que vous construisez votre univers et votre musique ? Je pense que l'inspiration principale du projet et des compositions elle part vraiment de souvenirs de films et de BO de films et de dessins animés, plus que de genre de musique ou de groupe. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de style en fait, on pourrait difficilement qualifier la musique de Centauré ? Sauf une bonne originale du printemps. Non mais c'est vrai que moi j'écoute vraiment beaucoup de styles différents, Antoine aussi, mais pas les mêmes. Et en plus pas les mêmes. Du coup ça fait vraiment beaucoup de choses très différentes qui sont mélangées. Oui, l'Antoine c'est vraiment les souvenirs des films et des univers mais pas forcément musicaux qu'on a en commun de notre enfance. Oui, c'est un peu d'ailleurs un peu dur à expliquer, un peu difficile à expliquer. Mais oui ça part vraiment plutôt de films en fait. Et puis vous êtes frère donc vous entendez bien au final maintenant et vous avez les mêmes références. Et c'est lesquels ces références de films du coup ? C'est plein de trucs très différents. Je pense qu'il y a beaucoup de films français années 60-70, beaucoup de westerns spaghettis, beaucoup de comédies musicales. Un peu plus jeune du coup, t'es un peu plus petit. Oui, oui, oui. Bah oui, non mais ça a daté par vous. Non mais ouais, c'est vrai, c'est vraiment très large en fait. Après je pense qu'il y a vraiment des compositeurs de musiques de films qui ont vraiment, enfin tous les films pour lesquels Vladimir Kosme a composé la musique. Je pense que c'est un univers assez, enfin qui nous parle beaucoup. Les musiques de François de Roubaix aussi. Ah forcément, c'est ce que j'allais dire comme référence, elle est plutôt évidente justement. Ouais, ouais, c'est vrai que François de Roubaix, c'est… Et est-ce qu'on peut assimiler par rapport à un nom qui est relativement connu, c'est du Sébastien Tellier, qui est très proche de François de Roubaix. Est-ce qu'on pourrait dire que Centauré c'est un peu les petits enfants de Tellier, sans le côté pop, juste dans le côté lyrique et onirique ? Bah en fait, à la base, pour les premières compositions, moi j'étais vraiment très influencé, consciemment et inconsciemment, par la musique de Tellier. Mais les premiers albums surtout. Après il est parti dans un univers un peu spécial. Dans une secte. Les derniers en tout cas, ils sont un peu spéciaux. Enfin, pas tous, mais genre je pense à la même sexuality, que j'aime beaucoup mais qui s'éloigne quand même vraiment de ce qu'ils faisaient au début. Et même de, je ne me rappelle plus, c'est pas Pépiteau Bleu, le nom de l'album, je ne sais plus. Bah ça c'est l'avant-dernier puisque… L'avant-avant-dernier puisqu'il en a sorti deux. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il y en a fait un qui est passé totalement inaperçu et le dernier qui était influence Brésil et tout. Et ouais, en fait toute cette scène-là des années 2000. Enfin R, Sébastien Tellier. Les premiers albums donc de Sébastien Tellier. Phoenix aussi, même Daft Punk. C'est quand même des références importantes je pense. Non mais je comprends mieux parce qu'effectivement vous avez déjà réalisé pour Torré Factor une mixtape. Ce qu'il y avait dans vos oreilles et effectivement le premier titre c'est du R. Après il y a du Stevie Wonder forcément. Après il y a New Morricone, du Starvania. Et ce qui est marrant c'est que toutes les musiques, comme ça on sort des noms, sont totalement différentes. Mais à la suite ça passe super bien. Et franchement, je l'ai écouté encore tout à l'heure, c'est plutôt cool. Et je vous remercie encore de me voir maintenant. Alors du coup c'est quoi Centauré ? C'est quoi le projet maintenant ? Parce que là il y a un EP qui est sorti il y a donc du coup deux mois. Maintenant vous en êtes où ? C'est quoi l'idée pour l'été ? Là on a du coup un clip qui va sortir ou qui est sorti. Qui va sortir ? On va essayer de faire ça vite au niveau du montage. Qui va sortir donc lundi 15 normalement on espère. Et après quelques petits concerts cet été. Et ouais on va peut-être commencer à essayer de bosser sur un premier album. Autoproduit du coup ? Voilà. Je pense ouais. C'est aussi des labels. Il a envie de nous produire, qu'il n'hésite pas surtout. Non mais oui je pense qu'on va le faire comme on a fait, les autres OP ici. Alors l'idée c'est vraiment de pouvoir sortir des albums ou c'est aussi de faire de la scène ? Ça marche comment sur la scène ? Moi j'aime l'occasion de vous voir. Bah c'est plutôt super à part. Non non bah nous c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir sur scène. Enfin dans les bonnes conditions. Ah bon ? Ouais je ne sais pas. En fait c'est vraiment la punition d'aller sur scène. Non non c'est vrai que c'est assez cool et surtout que là de plus en plus on voit que le public est assez réceptif. En dehors que les copains en plus. En dehors que les simples copains. Oui voilà c'est sûr. Il y a un engouement. Mais après voilà on est vachement, enfin on a bien hâte d'attaquer un album pour avoir le temps justement de... Enfin l'enchaînement des morceaux enfin comme tu le disais dans nos mixtapes et enfin dans nos EP c'est un peu ça aussi. On attache beaucoup d'importance à l'enchaînement des morceaux et à pour l'instant l'EP dans sa globalité. Et on a vraiment hâte d'avoir la possibilité de s'exprimer, de s'exprimer sur 10-12 morceaux. Enfin d'avoir vraiment le temps d'installer quelque chose sur un album. Alors que bon sur un EP sur 4-5 morceaux ça va quand même très vite. Et là on a vraiment hâte d'avoir le temps d'installer un climat sur une durée un peu plus longue. Du coup il faut aussi un groupe éventuellement parce que tous les deux ça va être compliqué peut-être. Tu veux dire sur scène ? Là vous êtes tous les deux sur scène. Pourquoi pas avoir un groupe donc un appel aussi. C'est un musicien qui va collaborer avec vous. Ouais bah après... Pour l'instant on a pas... Enfin on a eu quelques... Enfin on a... On y a un peu réfléchi. Enfin notamment sur quelques morceaux où il y avait du violoncelle. Enfin des parties un peu vraiment avec des vrais instruments entre guillemets. Mais c'est pas encore suffisamment marqué. Enfin là en tout cas sur la matière qu'on a musicale. C'est pas... Il n'y a pas suffisamment de place pour voilà faire venir un violoncelliste. Faire venir d'autres instruments. Mais c'est un truc qui nous intéresserait vachement. Mais après c'est une question aussi de moyens. Voilà c'est une question de moyens de date. Voilà ça dépend de... C'est un peu compliqué cette industrie du coup. Ouais bah surtout quand on est voilà complètement top produit. Enfin du début à la fin de... Derrick va trouver des dates et de dire ah ouais non mais on vient avec... Avec 10 potes. Pour l'instant vous avez mis pause dans votre vie pour vous consacrer vraiment dans ce projet. Ce projet commun. Et vous donnez combien de temps du coup ? Euh... Ah tu veux dire euh... Ouais mais combien de temps vous vous dites ouais et où est-ce que vous mettez des objectifs ? Mais moi j'aimerais bien comprendre parce que je ne suis pas forcément musicien professionnel. En tout cas j'ai pas une aspiration à le devenir. Mais ce que je veux dire c'est que forcément il y a des choix de vie, il y a des charges. Là on a enfin pour l'instant en tout cas on a la chance d'avoir enfin des métiers. Enfin pour moi... Ouais et puis il y a la chance d'avoir des parents compréhensifs. Voilà. Et puis euh... Non mais c'est surtout que... Enfin voilà moi le... Je suis ingénieur du son, je suis intermittent donc j'ai la possibilité enfin dans les limites raisonnables. De me dégager du temps pour s'entourer. Euh... Après plus ou moins en fonction des mois. Euh... Donc ça... Enfin pour l'instant je peux continuer. Là on a vraiment fait un break quasiment euh... Enfin exclusif pour s'entourer les deux trois derniers mois. Mais je veux dire moi je me fixe pas de... Enfin je pense qu'on se fixe pas de date en se disant bon bah si euh... On a pas fait le Stade de France à telle date on arrête tout. Je pense que voilà on peut... On a des... Enfin des vies et des métiers... Mais tu sais pas jamais le Stade de France. Bah tu sais pas hein. Qui nous permettent... Qui nous permettent de voilà de continuer à faire les deux en parallèle. Sans forcément se dire bon bah là si on a pas un label un tourneur et vendu tant d'album on arrête quoi. C'est à dire qu'on a enfin la chance... Mais tu sais qu'on aura jamais d'album. On a jamais... On a la possibilité de se dire voilà on continue même si bah ça explose pas. On peut continuer ça en tâche de fond entre guillemets. Sans vraiment se fixer une deadline en se disant bon bah si ça a pas marché à telle date on laisse tomber. Et puis surtout que nous donc le... Enfin moi j'ai commencé le projet il y a longtemps. Et j'ai eu une période vraiment avant de sortir quoi que ce soit où j'ai beaucoup travaillé. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais finalement depuis qu'on a sorti les EP et que... Et qu'on a commencé à faire des concerts on a pas eu de... De période pas très agréable. Comment ? Ouais ça avance bien ça avance bien. Oui voilà on a pas eu de période pas très agréable. On va jouer dans des toutes petites salles. Dans des trucs pas confortables et tout. On a eu la chance de tout de suite avoir des salles cool avec... Avec des bons retours. Des gens qui ont commencé à travailler avec nous assez rapidement. Donc euh... C'est vrai que même le 3ème EP enfin voilà on a bossé quasiment 6 mois dessus. Et euh... Et on aurait très bien pu avoir un mauvais retour enfin un mauvais accueil. Et pas du tout donc c'est vrai que c'est... Et donc du coup là cette année c'est éventuellement un album. Ouais je pense que ça va tout. Et puis des concerts pour pouvoir faire encore plus connaître votre musique sur scène. Et puis des clips. Il y a le 3ème qui sortira donc du coup lundi prochain. Le 15. Et euh... Et vous avez un dernier mot peut-être ? Et euh... Bah justement bah par... Bah c'est un peu un mix des deux trucs dont on a parlé. Du live et des clips. C'est que voilà là le... Je pense que aussi l'étape pour peut-être essayer de faire ça pour la rentrée. Enfin pour ces temps motifs. C'est de... D'incorporer en fait... Enfin... Plus de vidéos. Des vidéos. Au live. Euh... Parce que justement le... Pablo... Enfin le... Le réel du clip justement euh... Est bien fou pour bosser avec nous là dessus. Et pour créer des vidéos. Et euh... Et euh... Et c'est vrai que voilà c'est un univers qui est quand même assez... Enfin... Et qui peut influencer aussi le visuel. Et surtout votre musique. Voilà. C'est extrêmement important. Et donc on aimerait bien voilà... Encorporer euh... Des vidéos au live. Donc euh... Je pense que ça va être la prochaine étape pour le live ça. Ouais. Ça avec peut-être une... Voilà une troisième personne qui gérera euh... Machines et... Enfin le live et... Et... Et peut-être une batterie. Non mais ça peut être pas mal pour ça de France. Ouais. Ok. Bah c'est cool en tout cas. Je vous remercie de m'avoir reçu. Bah merci à ça. Chez vous. Là où vous travaillez. Là où vous composez éventuellement en fait. Et euh... Ou en tout cas déjà à lundi prochain. Ça marche. Ciao. Super, merci. Merci.